France 3 Inspecteur principal d'Eric, que puis-je faire pour vous ? Mais combien de fois faudra-t-il que je répète la même chose ? C'est fou ! Je vous appelle pour empêcher l'assassinat de quelqu'un. Il faut le prévenir. Il s'appelle Ovald et il habite au 12 Brunenweg. Il est-il de me demander qui je suis ? Je ne vous le dirai pas. C'est trop chou, sinon cet homme va mourir si ce n'est déjà fait. Allô, oui ? Bonjour, inspecteur d'Eric. Puis-je savoir à qui j'ai l'honneur ? Vous parlez à madame Ovald. Votre nom ne me dit rien. Ça n'a rien d'étonnant, je suis inspecteur à la police criminelle. Est-ce que je peux parler à votre mari ? Mon mari est à son bureau. Mais dites-moi, que peut bien lui vouloir la police ? Voilà, nous avons reçu un coup de téléphone plutôt bizarre. Où pouvons-nous joindre votre mari ? Ovald System, bonjour. La police ? Oui, je vous le passe. C'est la police criminelle. Oui, allez. Constante Ovald à l'appareil. Oui, je suis l'inspecteur d'Eric de la police criminelle. Nous avons reçu un coup de téléphone d'une femme qui ne nous a pas laissé son nom. Elle voulait nous avertir que vous alliez être assassiné. Avertir ? Que j'allais être assassiné ? Moi ? Vous êtes vraiment de la police criminelle ? Oui, vous pouvez nous rappeler. J'ajoute que c'est moi-même qui ai reçu cet appel. Une femme qui n'a pas dit son nom ? Qui vous a dit quoi ? Que j'allais être assassiné ? Oui, oui, juste ça. Sans autre explication. Vous sentez-vous en danger ? Avez-vous fait l'objet de menaces ces derniers temps ? Non. Absolument pas. Prenez-vous ce coup de fil au sérieux ? Je prends tous les coups de fil au sérieux. Je n'ai pas l'habitude de prendre une menace de mort par-dessus la jambe. Je ne peux pas me permettre une erreur. Je vous remercie, alors. Vous savez, j'ai déjà été plusieurs fois victime d'un assassinat, par la pensée, bien sûr. Il n'y a que les faibles qui n'ont pas d'ennemis. Il n'y a que les faibles qui n'ont pas d'ennemis. Tu n'as rien à craindre. Je suis toujours là. On va le système. Bonjour. Ta femme. Oui, Suzanne, qu'est-ce que tu veux ? Je voudrais te parler. Seule à seule, si possible. Qu'est-ce que tu voulais la police criminelle ? M'avertir de mon assassinat. Mais je m'efforce de ne pas le prendre au sérieux. J'ai du travail. Un appel pour vous, monsieur Derrick. Bravo. Merci. Oui, ici Derrick. Quoi ? Merci. Oval vient d'être abattu devant sa maison. Dégout matériel important. Une agression dans Vermeustrasse. Appelez-y. Les services sanitaires sont déjà sur place. Centrale à plus de 42. Rendez-vous que ça concerne la queue du mec. Suzanne, la police veut te parler. Qu'est-ce que je fais ? Tu penses pouvoir les recevoir ? Ou dois-je leur dire de revenir ? Non. 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 Bonsoir, madame. Nous sommes désolés. Nous vous présentons nos condoléances. Est-ce que ce n'est pas à vous, inspecteur, que j'ai eu au téléphone ce matin même ? Si, si. Je vous ai appelé au sujet du coup de fil que nous avions reçu concernant la menace qui pesait sur votre mari. Je l'ai appelé et je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Et il m'a répondu. Une menace. Une menace d'assassinat. Oui. Vous l'avez bien appelé pour le mettre en garde, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous lui avez dit au juste ? Comment lui avez-vous fait part de cette menace ? Lui avez-vous dit qu'il devait la prendre au sérieux ? Lui avez-vous donné des conseils sur le comportement adopté ? Vous vous y connaissez, je suppose. Lui avez-vous dit d'être très prudent, de faire attention ? Avez-vous utilisé des arguments assez forts pour qu'il se tienne sur ses gardes ? L'avez-vous fait ? Nous l'avons averti du danger. Nous ne pouvions rien faire d'autre. C'est bon, Harry, laisse. Je ne pense pas que nous puissions faire des reproches à ces messieurs. Tu as raison, maman. Je suis désolée. J'ai l'impression d'être au centre d'un tremblement de terre et que le sol se dérobe sur mes pieds. Oui, je comprends ce que vous ressentez. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Mais je vous en prie. Votre mari a été assassiné devant sa maison il y a une demi-heure. Et vous, vous étiez dans la maison, je présume ? Oui, j'étais dans la maison. Je l'ai entendu arriver, j'ai entendu sa voiture. Ensuite, j'ai entendu la porte du garage qui s'ouvrait. Et puis, j'ai entendu le coup de feu. Le coup de feu. Oh, ce coup de feu. Je ne savais rien encore. J'ai seulement entendu ce coup de feu dans la nuit. Et là, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose. Je suis allée dans le garage. Constantin ? Il était allongé par terre. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, ce qu'il avait. Il a essayé de se lever. Constantin, me dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Je t'en prie, dis-moi quelque chose. Parle-le, le regard fixe. Parle-moi. Et il est mort, dans mes bras. Tenez. Lors de nos premières constatations, nous avons rencontré certaines contradictions dont j'aimerais vous parler. Oui. Donc, votre mari était dans sa voiture. Il ouvre la porte du garage avec une télécommande en descendant de sa voiture, c'est ça ? Oui. Mais avec la télécommande, il n'a pas à descendre de voiture. Non. D'accord. Il est pourtant descendu de voiture, puisqu'il était à l'extérieur, sa voiture toujours devant le garage. Il est descendu de voiture, c'est dirigé vers la rue, et c'est là que le coup de feu l'a atteint en pleine poitrine. Ce qui, a priori, veut dire que quelqu'un l'a appelé de la rue. Quelqu'un qui lui a dit, bonsoir, est-ce que je peux vous parler, monsieur Ovalde, ou pouvez-vous venir une minute ? Oh, j'avoue que je n'en sais rien. Qui a pu faire ça et pourquoi ? À toi, Harry. L'assassin voulait sans doute être certain d'atteindre la bonne cible. Il fallait qu'il en soit sûr, vous comprenez ? Que voulez-vous dire par là ? Vous voulez dire que le meurtrier... On n'avait jamais rencontré Constantin. Vous avez dit, vous nous avez dit que vous avez pris votre mari dans vos bras et qu'il est mort. Et vous n'avez rien remarqué ? Quelqu'un qui courait dans la rue ? Ou avez-vous entendu une voiture qui s'éloignait ? Je n'ai absolument rien vu ni rien entendu ! Oui, bien sûr, c'est tout à fait compréhensible. Vous habitez ici ? Non, je n'habite pas ici, mais je vais rester là cette nuit. Je ne vais pas laisser ma fille toute seule. Auriez-vous peur qu'elle aussi ? Oui, tant que nous ne connaîtrons pas les raisons. Votre chemisier ? Votre chemisier est plein de sang. Je ne m'en suis même pas aperçue. Il faut que j'aille me changer. Maman, tu viens m'aider. Nous avons le meurtre d'Ovald hier. Nous avons eu, il y a trois semaines, celui d'un photographe, Schubert. Ensuite, il y a cinq semaines, d'un propriétaire de Danzig, des Gennard. Et nous avons... Allô ? Je vous rappelle, au revoir. Ensuite, nous avons eu, il y a six semaines, le meurtre d'un souteneur, Krupensky. Et il y a huit semaines, oui, il y a huit semaines, nous avons eu le meurtre d'un rentier, M. Luckner. Pour tous ces meurtres, c'est la même arme qui a été utilisée. C'est la balistique qui nous a confirmé ce fait. Donc, si c'est la même arme, c'est le même assassin. Seulement, il y a quelque chose. Aucune de ces cinq affaires n'a le moindre rapport avec l'un ou l'autre de ces meurtres. Derrick, toutes ces affaires doivent avoir un dénominateur commun. C'est le meurtrier, le dénominateur commun, c'est tout. Aurait-on affaire à un fou ? Je pencherais plutôt pour quelqu'un qui écume la région et fait son boulot. Quelqu'un qui fait son boulot ? Et qui est payé pour ça, M. le Président. Quelque part au sein de cette ville doit exister un endroit, un bar, une maison, même peut-être un bureau, où tout le monde peut commander un meurtre. C'est très simple. On loue un meurtrier. On lui dit qui on veut tuer, on le paye en liquide, et cet homme va qu'à ses occupations. Car comme chacun de nous, il a une occupation professionnelle. La seule différence, c'est que cette occupation est particulière. Ce n'est pas une occupation commune qui demande de l'attention pour qui fait de la qualité. Oui, peut-être peut-on même parler d'une nouvelle branche de l'économie. Derrick. Excusez-moi, M. le Président, je ne voulais pas être cynique. Vous savez quel est mon souhait. Du fond de mon cœur, je souhaite très honnêtement me tromper. Ce que vous venez de dire n'est pas rassurant. Oui, je sais, je sais bien. Notre société change. Les valeurs se transforment. Le respect de la vie... Le respect de la vie ? Mais ça n'existe plus, non, non. Il n'y a plus de valeurs réelles. Les choses changent trop vite. Les gens se fichent pas mal les uns des autres. Plus personne ne s'occupe plus de personne. L'homme se réduit à une pièce sur un échiquet que l'on élimine au gré des nécessités pour gagner le jeu. Dans quel monde vivons-nous, M. le Président ? Essayons d'être rationnels, sans émotions, tranquilles. Nous vivons dans un monde où l'on fait des héros ou de grands criminels. Et il y a aussi tous ceux qui sont derrière ces tueurs. Il y aurait donc dans cette ville un bureau du meurtre. Nous pourrions avancer si nous savions qui est la femme qui a téléphoné. Aucun problème, je le sais. Mme Ovald, c'est elle. Mme Ovald ? Non, je parlais de la femme qui a téléphoné ici et qui ne nous a pas dit son nom. Oui, je parle d'elle, de Mme Ovald. Harry, souviens-toi, lorsque nous l'avons rencontrée le soir du décès de son mari, elle a dit qu'elle avait entendu le coup de feu, qu'elle était sortie par le garage et qu'elle avait trouvé son mari allongé par terre, qu'elle l'avait tenu dans ses bras et qu'il était mort dans ses bras. Elle avait une sorte d'excitation dans ma voix. C'est grâce à cela que j'ai bien reconnu sa voix. Alors, Mme Ovald, nous aurait appelé, nous au lieu de son mari, pour nous demander de l'avertir. Ce que tu me dis n'a pas de sens. Oui, là, je n'ai pas encore d'explication. Ceci étant, où en êtes-vous ? Nous reprenons tous les dossiers des meurtres commis selon le même procédé. Nous examinons les dépositions et tous les indices. À cela, on ajoute l'affaire Ovald, bien sûr. Non, je me suis renseigné. J'ai obtenu des informations dont certaines demandent à être vérifiées, mais je peux dire, tout a l'air normal, tout est en ordre. Cette femme aimait son mari passionnément et lui a entretenu une relation depuis des années avec sa secrétaire. Non, il n'y a rien d'anormal dans tout ça. Stéphane, cet homme a été tué par balle par ce qu'on appelle un tueur à gage. En supposant que ce meurtre ait été commandité, tu penses très sérieusement que cette femme a payé un tueur pour éliminer son mari ? Oui, oui, je le pense. Je vais prévenir ma fille que vous êtes là. Je vous demanderai d'être indulgent. Avec elle, elle est encore sous le choc. C'est la police criminelle. Non, maman, je n'ai pas besoin d'aide. Entendu, ma chérie, comme tu veux. Désirez-vous boire quelque chose ? Si vous prenez quelque chose... Je comptais bien vous accompagner. Avez-vous une boisson préférée ? Non. Dans ce cas, laissez-moi faire. Il m'a glissé des bras. Il a basculé sur le côté. La raison me disait qu'il était mort. Mais mes sentiments... disaient le contraire. Il était inanimé. Oui, cela n'a rien d'inhabituel. Il arrive parfois que l'évidence ne nous apparaisse que bien plus tard. Vous avez raison. Maman, plutôt que de rester là, tu ferais mieux de venir avec nous. Expliquez-lui de quoi nous parlions. Mais bien sûr, oui. Eh bien, nous pensions... que le décès soudain d'une personne chère... est souvent très difficile à admettre. Maman, raconte-lui ce qui s'est passé cette nuit. Est-ce vraiment nécessaire ? Mais pourquoi ne lui dirait-on pas ? Je me suis réveillée en criant. Je criais dans toute la maison. Car mon cœur savait qu'il était mort. Et ma mère m'a ramenée dans ma chambre comme une enfant. Elle habitera cette maison jusqu'à ce que je lui dise de s'en aller. Mais je ne lui ai pas encore dit. Pourquoi êtes-vous venu ? Nous savons maintenant comment votre mari a été tué. Il est la cinquième victime d'un tueur à gage. Un tueur à gage ? Qu'est-ce que c'est ? Nous soupçonnons qu'ici à Munich, un homme élimine, moyennant finance, les personnes que d'autres personnes m'indiquent. Et c'est ce qui serait arrivé à mon mari. Oui, nous pensons que quelqu'un a payé un tueur pour assassiner votre mari. Oh, ça c'est incroyable. Non, 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 non. Non, c'est ridicule. Qui aurait pu faire une telle chose ? Il avait des amis et des ennemis, mais plus d'amis que d'ennemis. C'était quelqu'un qui était très aimé de tout le monde et très apprécié. C'est exact tout ce que je dis, maman. Pourquoi ne réponds-tu pas ? Je ne veux plus entendre et seulement contre mon mari. Vous avez bien compris, tous les deux ? Excusez-moi, inspecteur. Oui, oui. Tu le classes. Stéphane ? Dis-moi ce que tu as fait à Madame Beauvalde. Ça fait trois fois qu'elle appelle. Qu'est-ce qu'elle voulait ? Mais, te parler. Et elle a dit qu'elle rappellerait. Tiens, ça doit être elle. Brigade criminelle. Oui ? Oui, je vous le passe. Allô, Madame Auvalde ? Je voulais vous faire des excuses. J'ai fait preuve d'une grande impolitesse en vous laissant assis. Ce n'est pas aussi important que cela. Ce sont des choses qui arrivent. Il ne faut pas vous en faire pour ça. Je peux venir vous voir ? Oui, bien sûr. Tu as changé de vêtement ? Mais oui, pourquoi pas. Pourquoi porter le deuil ? Je ne vais pas passer le reste de ma vie déguisée en corbeau, n'est-ce pas ? Je ne me sens pas bien en noir. J'ai l'impression que ça me brûle la peau. Tu sais, je te trouve très énervé. Bien raison. Mais dans la situation actuelle... Je vous ai dit que j'allais venir, mais je me posais beaucoup de questions. En arrivant devant votre porte, j'ai failli faire un demi-tour. Je vous remercie de ne pas l'avoir fait. Voici mes collègues. Messieurs, je vous présente Mme Ovalde, l'épouse de la victime. Le cinquième de la liste sur laquelle nous enquêtons. Suivez-moi. Ah oui, en fait, Mme Ovalde, nous avons réuni des photos du lieu du crime et nous voulions déterminer l'endroit d'où le meurtrier a tiré. Voulez-vous regarder ces photos ? Vous pourriez peut-être nous donner quelques détails, à moins que ça ne vous soit trop difficile. Non, non, donnez-les-moi. Je vous remercie. Cette photo a été prise de l'autre côté de la rue, face à votre maison. Le meurtrier se trouvait là. Il a dû appeler votre mari pour le faire bouger, pour qu'il descende de la voiture. Il voulait qu'il se retourne pour le voir de face. Ensuite, il a pointé son arme sur lui. Il a certainement utilisé un fusil à lunettes. Il fallait absolument qu'il l'atteigne du premier coup. Voici le projectile que nous avons retiré du corps de votre mari. Les experts sont formels, il n'y a plus le moindre doute. Cette balle provient bien de l'arme qui a tué les quatre autres victimes. Vous voyez, finalement, j'aurais dû faire demi-tour. Mais votre envie d'en savoir plus a pris le dessus, alors vous êtes venu. Oui, vous avez raison. Juste une question. Comment vous sentez-vous face à tout le mal que vous côtoyez chaque jour ? Parfois, je me mets à prier Dieu. Et puis, je me demande s'il existe. Vous demandez s'il existe ? Oui, bien sûr. Et je pense chaque fois que si tout le monde se comporte comme s'il existait, c'est qu'il doit exister. Encore, yes. Tiens. Quand les choses se corsent, c'est toujours pareil. On mêle le bon Dieu à la partie. Oui, c'est vrai, je mêle le bon Dieu à la partie. Après toutes ces années, ces années de déception, à lutter contre le crime, oui, c'est vrai, je me pose encore des questions. J'ai le droit de me poser des questions, de savoir ce qui peut pousser l'être humain à commettre des meurtres, des meurtres, des meurtres, et toujours des meurtres. Oh, la devise est simple. Quelqu'un ne vous plaît pas, c'est pas un problème. Faites-le descendre, on va s'en charger. Qu'est-ce que c'est que ce peuple ? Il ne vous plaît pas ? Pas de problème. Faites-nous confiance, nous allons l'exterminer pour vous. Oh, Seigneur, je suis désolé. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Cette femme me tape sur les nerfs, que veux-tu, j'y peux rien. Elle flirte avec la folie, peut-être comme nous tous, après tout, je l'ignore, peut-être. Nous verrons bien. Quoi qu'il en soit... À partir d'aujourd'hui, j'ai bien l'intention de ne plus laisser une seconde de répit à cette femme. C'est encore cet inspecteur de police ? Qu'est-ce qu'il me veut ? T'as-t-il dit pourquoi il est ici ? Non, il n'a rien dit du tout. Envoie-lui, s'il te plaît, je n'ai pas du tout envie de lui parler. Attends, laisse-le entrer, après tout. Je pourrais lui dire que tu es allé t'allonger. Mais pourquoi mentir ? Laisse-le entrer, maman. Je suis allée le voir et j'ai parlé avec lui. Je me pose beaucoup de questions à son sujet. S'en pose-t-il à mon sujet ? S'il le fait, alors il faut que je sache pourquoi. Je vais le chercher. Excusez, ma mère. Elle aurait dû vous faire entrer tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Entrez. Merci beaucoup. Avant tout, c'est à moi de m'excuser. Je suis sûr que je vous dérange. Mais non, absolument pas. Vous ne seriez pas venu sans raison. Il m'arrive parfois de faire certaines choses sans raison. Non, disons qu'il m'arrive de faire des choses sans en connaître la raison. Dans ce cas, vous avez de quoi faire avec moi. Oui, j'ai de quoi faire avec vous. Avez-vous déjà dîné ? Vous voulez m'emmener dîner ? Oui, si vous n'avez rien contre. Maman, ce soir, je sors. Le temps de me changer, je suis à vous. Tu devrais rester à la maison. Je devrais, je devrais. Mais qu'est-ce que ça veut dire, je devrais ? Cet homme ne t'apportera rien de bon. Cet homme, pourquoi celui-là plus qu'un autre ? Je vous prie de bien vouloir m'excuser, Mme Mauva, je vous remercie. Il fallait que j'appelle mon bureau. Vous travaillez aussi la nuit ? Oui. Un meurtre est une chose capitale qui ne connaît pas les heures de service, vous savez. En réalité, l'affaire sur laquelle je travaille m'occupe jour et nuit. Maintenant aussi ? Oui, maintenant aussi. Ce saumon est excellent. Qui pouvait souhaiter la mort de votre mari ? C'est une question primordiale pour moi. Et vous comptez sur moi pour y répondre ? Vous m'aideriez déjà beaucoup si vous me disiez qui était votre mari. Avez-vous déjà goûté le vin ? Non, je ne l'ai pas encore goûté. Alors vous devriez le faire tout de suite. Vous voulez que je vous dise comment était mon mari ? Que voulez-vous savoir ? Quelles étaient ses qualités ? C'était un excellent commerçant. La société qu'il dirigeait était tout pour lui. Mon mari était extraordinaire. Et il était odieux. Est-ce pour entendre ça que vous avez voulu dîner avec moi ? Parfois mon mari était parfaitement détestable. Alors j'avais beaucoup de mal à l'aimer. Pourtant je l'ai toujours aimé. Et je constate une chose qui me réjouit. Dans la mort, l'amour ne s'étiole jamais. La haine non plus. Si vous cherchez des réponses précises en ce qui me concerne, c'est mon problème. Pardon, si vous le voulez bien. Je crois que je n'ai plus faim du tout. Je veux vous montrer un assassin. Oui, je vous ai dit que votre mari était la cinquième victime d'un tueur. Et ces cinq affaires ont sans doute quelque chose en commun. J'ai pensé que ça vous intéresserait. Quel meurtrier voulez-vous me montrer ? Lequel ? Lequel ? L'assassin d'un propriétaire d'une discothèque. La victime s'appelle Degenhardt. Et l'homme que je veux vous faire rencontrer était son compagnon. Ils travaillaient ensemble. Malheureusement, je n'ai aucune preuve contre lui. Alors pourquoi voulez-vous que je rencontre cet homme à tout prix ? Parce que cet homme sait comment faire pour demander les services d'un tueur. Exactement comme la personne qui a commandité l'assassinat d'autre mari. Voilà pourquoi vous devez le voir. Bonsoir. Bonsoir. Regardez. Voici l'homme dont je vous ai parlé. Venez. Bonsoir, monsieur l'inspecteur. Comme beau l'honneur de cette visite. Je serais fort étonné que vous preniez ça comme un honneur. Je vous présente Madame Ovald. Son mari est décédé de la même manière que votre ami. On l'a tué de loin avec un fusil. Lâchement, de façon sournoise, sans lui laisser aucune chance. Son mari. C'est Madame Ovald ? Il me semble que c'est ce que je vous ai dit. Je suis au courant. Je l'ai lu dans le journal. Elle était tuée dans son garage, n'est-ce pas ? Madame Ovald, ce monsieur vous a posé une question. Oui. Oui, c'est exact. Alors, les ennuis recommencent. Vous allez à nouveau m'accuser de meurtre. T'attardons, est-ce que je peux vous proposer une table ? Oui, je prendrai volontiers un verre ici. Allez-y, commandez. C'est moi qui régale. Vous êtes mes invités. Je ne vous ai rien demandé. Laissez-nous. Vous avez entendu ? Oui, oui. Oui, oui. Une double vodka avec de la glace, s'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Oh, il vient d'une sorte de danse. Je vois qu'il y a un piano. Un piano ? Ah oui, de temps en temps, un pianiste vient jouer. Il interprète les morceaux que les clients lui demandent. Vous voulez bien m'excuser ? Bien entendu. Les toilettes, s'il vous plaît. À gauche. Bonsoir. Bonsoir. Alors, où est-elle ? Au petit coin. Est-ce bien utile de l'amener jusqu'ici ? Je n'en sais rien, vraiment. Excuse-moi de te le demander, mais j'ai le droit de savoir. Tu as le droit de savoir, oui, oui. Cette femme est responsable d'un meurtre et je vais lui faire comprendre ce qu'est un meurtre, tu comprends ? Je vais te dire ce que je ressens. Je crois que tu éprouves une immense sympathie pour cette dame. Oh, 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 sympathie. Oui, je l'aime bien. Mais ça s'arrête là. Vous connaissez déjà mon collègue. Vous voyez lui aussi, travail d'admire. Il nous apporte des nouvelles, des nouvelles importantes. Votre vodka vous attend. Vous pourriez me dire ce que nous attendons ? Vous le saurez bientôt. Oui, quelqu'un va nous téléphoner pour nous dire où nous pouvons le rencontrer. Dois-je lui en apprendre plus ? Elle verra très vite de quoi il s'agit. Oui, j'écoute. Merci, c'est entendu. Où sommes-nous ici ? Venez avec nous. Allez-vous vous asseoir. Non, merci. Qui est cette femme ? Il n'y a rien à craindre. Ça va à l'encontre du règlement. Oui, je sais. Je me porte garant. Si vous le dites. Oui, je sais ce que je dis. C'est un jeu dangereux. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. Allons droit au but. J'ai appris comment les choses fonctionnent. C'est-à-dire, je sais comment elles fonctionnent en gros. Il y a un bar, ici en ville, à Schwabing. Et dans cet endroit, on va voir le serveur et on dit, puis-je avoir la clé ? Ou bien, on a déposé une clé pour moi ? C'est tout. On n'en dit pas plus. D'ailleurs, le serveur n'en attend pas plus. Il veut seulement, puis-je avoir la clé ? Alors, on se voit remettre une clé, une clé de consigne, et après, on prend la clé, on ouvre la consigne, on dépose l'argent, avec un nom, une adresse. Et c'est tout. Le prix est en ce moment de 10 000 marques. Un nouveau chapitre est ouvert dans l'histoire du crime. où on reconnaît bien l'homme, bon, secourable, généreux. Est-ce que je peux avoir la clé ? Où peut-on la demander ? Je ne sais pas encore. Ce n'est pas facile. Derek, je dois me montrer très prudent. Je comprends. Merci. Merci. À présent, nous en savons un peu plus. Un bar, un serveur, il suffit d'aller le voir. Ensuite, on lui demande, est-ce que je peux avoir la clé, ou bien est-ce qu'on a déposé une clé pour moi ? Harry, tu vas prendre un taxi, je raccompagne Mme Oval de chez elle. Ça peut être n'importe où dans cette ville. Là devant. Ou peut-être juste derrière, au prochain carrefour. Il y a un bar, on entre, l'air de rien, on commande quelque chose et on reçoit une clé. Comme ça, par-dessus le comptoir. On commande une clé comme on commande un café, et une personne sans scrupule vous sert ce que vous avez commandé. La mort d'une personne qui nous gêne. Vous savez, je ne serai jamais d'accord pour qu'on tue. Quelle que soit la raison du meurtre, je vous le jure, jamais. Même si ça devait entrer dans les mœurs du monde entier. Considérez le meurtre comme une chose normale, ça ne marche pas avec moi, soyez-en sûr. La mort d'un être humain, c'est... c'est... ça m'arrive rarement, croyez-le. Non, 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 non. Je perds rarement mon sang froid, mais voyez-vous, ce soir, je l'ai pourtant fait. Vous n'avez rien à dire ? Descendez de cette voiture et prenez un taxi. Vous entendez ? Descendez ! Sous-titrage ST' 501 Allo ? Je voulais juste savoir si vous étiez bien rentré chez vous. Bien, je vous remercie. Attendez un instant. Une dernière chose. Je voudrais vous prier de garder pour vous tout ce que vous avez appris ce soir. Vous savez, notre collaborateur a pris des risques. Si vous parlez, ils seront en danger de mort. Bien, est-ce que vous avez compris ? Oui, j'ai compris, inspecteur. Bonne nuit à vous. Alors, c'est là-bas que vous travaillez. Pourquoi y es-tu allé ? Et avec un employé de la police criminelle, en plus. Madame Fogt est furieuse. Elle veut savoir ce qui s'est passé, au juste. Et je veux le savoir aussi. Écoute, ma chérie, tu ne peux pas te permettre une erreur. Ça t'aiderait peut-être si tu te souvenais. Ton mari t'a toujours trompé. Il t'a souvent fait vivre des scènes terribles. Il t'a torturé, disputé, rabaissé. Tu en as souffert. Tu étais amoureuse d'un homme qui t'a quand même ramené sa maîtresse à la maison. Souviens-toi de ses paroles. Elle est ici et elle passera la nuit ici. Toi, tu n'as qu'à descendre, dormir sur le canapé. Et demain matin, tu nous prépareras le petit déjeuner. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Eh bien, une sorte de dancine. Je vois qu'il y a un piano. Un piano ? Ah oui, de temps en temps, il y a un pianiste qui vient jouer. Il interprète les morceaux que les clients lui demandent. Vous voulez bien m'excuser ? Bien entendu. Harry, dans l'affaire de Ken Hart, est-ce que nous avons bien entendu tous les employés du bar, y compris le pianiste ? Oui, c'est un certain Fouct. Il a pris quatre ans pour une affaire d'escroquerie. Il est marié à la dame des vestiaires. Mais est-ce que ça présente un intérêt quelconque ? Fouct, oui, c'est ça, parfait. C'est écrit pianiste, c'est ça, bien. Kirsten Fouct, Kirsten Fouct. Tu n'as rien de plus sur eux ? Je suis bon. Ah oui. Fouct, marié, sans enfant, sa femme était cuisinière. Cuisinière, puis femme de chambre. Excellent certificat. Rien à signaler, c'est une bonne employée. Elle a passé quelques années chez madame Labot. Labot, ça me dit quelque chose ? Madame Labot, c'est la mère de madame Ovalde. Tu sais ce que ça veut dire ? La mère de madame Ovalde, madame Labot, est impliquée dans le meurtre d'Ovalde. Ça ne fait aucun doute. Suzanne ? Où vas-tu ? Je sors fait à quelques courses. Quelques courses ? Je peux les faire pour toi. Ça n'est pas nécessaire. Nous devons parler de Kirsten Fogg, s'il te plaît. Ça non plus, ça n'est pas nécessaire. Si tu continues, tu vas me rendre folle, tu sais. Je le sais. Tu devrais rentrer chez toi. Tu devrais repartir et essayer d'oublier toute cette histoire. Tu le veux vraiment ? Maman, je n'ai plus besoin de toi. à la fois, je t'active PCO, je n'ai plus besoin de toi. C'est ça ? vous voulez dix mille marques en liquide oui en liquide tu es encore là je veux savoir ce que tu as dans la tête je n'ai rien dans la tête je t'ai juste prié de quitter cette maison est-ce que tu as préparé tes bagages non je n'ai pas encore préparé mes bagages tu veux me jeter dehors non je ne veux pas te jeter dehors et puis reste si tu veux vous savez que vous êtes très dans le soyons bref l'homme s'appelle faute il pianiste sa femme tient le vestiaire dans la poubelle devant à droite vous trouverez un journal vous avez essayé de me joindre oui oui je voulais aller dîner avec vous vous dérangez pas trop j'espère non merci je propose vous savez il est parfois difficile de supporter les gens qui veulent toujours vous aider oui je comprends c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je dis ça en tout cas je me réjouis je suis d'être à nouveau mon propre chef et de ne pas avoir à écouter les soucis des autres est ce que vous me comprenez c'est un avertissement je n'écouterai pas vos problèmes à vous non plus si j'ai assez clair c'est entendu le vin d'hier m'a plu est-ce que vous vous souvenez de ce que c'était le vin sommelier chardonnay chardonnay j'ai eu soudain envie de sortir de chez moi et d'aller dîner avec vous et vous avez pu vous libérer je m'en réjouis bonjour oui c'est vrai oui cette femme est complètement transformée oui c'était nous avons nous avons passé deux heures merveilleuses ensemble nous avons ri nous avons bu nous avons mangé et pas question de meurtre je ne crois pas qu'elle joue un rôle non non cette femme est réellement une personne délicieuse tu sais tu n'as rien appris de plus non rien non rien moi je les ai vus ensemble ce matin t'en es sûr mais si j'ai malgré le constat tu les ai vus allez je te raconte bon ok c'est tout ouais ouais j'arrive ouais ouais j'arrive s'il vous plaît on a dû déposer une clé pour moi j'arrive j'arrive C'est parti ! 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 Est-ce que je peux avoir la clé ? Non, aujourd'hui, pas possible. Il y a quelqu'un qui a déjà prise. Quelqu'un l'a déjà prise aujourd'hui. Moi. Est-ce que c'est une femme qui l'a prise ? Appel à tous les véhicules disponibles. D'accord, je m'en occupe. L'action se déroule comme prévu. Que tous les véhicules se préparent à partir. Je m'en occupe, j'en occupe, j'en occupe, j'en occupe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Elle reste là comme une cible à la commandité, sa propre mort. Nous devons intervenir. Non, reste ici. Compose son numéro. Mon Dieu, elle reste là. Éloignez-vous. Éloignez-vous de la fenêtre. Pourquoi ne répond-elle pas ? Allô ? C'est Eric, je suis dans ma voiture devant chez vous. S'il vous plaît, faites-moi un grand plaisir. Ne retournez pas vers la fenêtre sous aucun prétexte. Vous entendez ? Vous m'avez compris ? C'était Aminé. Il est déjà là. J'ai pu le voir. Mais voyons, mais écoutez-moi. J'ai pu le voir. Il est déjà là. C'est parti. ... Schlaf, mein Kind, die Welt ist krank. Schlaf, mein Kind, sei nicht wach. Alles fühlt zu Untergang. Schlaf, mein Kind, sei nicht wach. 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 C'est parti !